Musique Je suis juif. Yassé, indo. Je suis musulman. Je suis bouddhiste. Je suis chrétien. Pourquoi ça existe les religions ? Est-ce qu'il y a un dieu ? Des dieux ? Ou il n'y a pas de dieu du tout ? Pourquoi tout le monde n'a pas la même religion ? Et pourquoi certains n'en ont pas du tout ? Que l'on soit croyant ou pas, les religions sont là. Cinq grandes religions, quand plus de mille existent. Mais d'abord, c'est quoi une religion ? Une religion répond aux questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse. Sur l'origine de la vie et du monde, sur ce qui se passe après la mort par exemple. C'est aussi un chemin et un message à suivre, avec des lois, des rites et des manières de vivre. Enfin, c'est une communauté. Chacune à sa manière, à son importance. À toi de le découvrir. Quelle est la différence entre un juif, un hébreu et un israélien ? Les hébreux sont les ancêtres des juifs. Tandis que les israéliens sont les citoyens de l'État d'Israël, sans distinction de religion. Il y a principalement des israéliens juifs, mais aussi des israéliens chrétiens et des israéliens musulmans. D'après la tradition, le judaïsme apparaît après l'hindouisme, mais avant le bouddhisme, le christianisme et l'islam. Selon la Bible, l'histoire du peuple juif commencerait vers moins 1200 avant notre ère, avec Abraham, qui vit à Our dans l'Irak actuel. À cette époque, les gens croient en plusieurs dieux. Or Abraham reçoit d'un dieu unique la promesse d'être guidé vers une terre en échange de sa foi. C'est la naissance du judaïsme, première religion monothéiste. Abraham suit l'ordre de Dieu et part avec les siens. Moïse, un des descendants d'Abraham, naît en Égypte au moment où le pharaon ordonne de tuer tous les nouveau-nés des Hébreux, réduits en esclavage. La mère de Moïse le dépose sur le Nil dans un panier, retrouvé par la fille du pharaon. Cette dernière l'adopte, lui donnant alors son nom, qui signifie « sauver des eaux ». Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Plus tard, dans le désert, par l'intermédiaire d'un buisson ardent, Moïse rencontre Dieu, qui lui ordonne de retourner en Égypte pour libérer les Hébreux. Tu as peut-être déjà vu un des films racontant la suite. Moïse fuit le pharaon avec son peuple et reçoit de Dieu les dix commandements, appelés aussi « table de la loi ». Moïse meurt juste avant que les Hébreux arrivent dans la terre promise par Dieu à Abraham, après 40 ans d'exode dans le désert. Comment s'est développée la religion juive ? Les Hébreux s'installent sur la terre promise. Plus tard, ils y construisent le royaume d'Israël et le royaume de Juda, d'où viendront ensuite les termes judaïsme et juif. Au premier siècle avant notre ère, les Romains, à la tête d'un puissant empire, envahissent la région. Entrant après notre ère, avec la crucifixion de Jésus qui était juif et qui a fait de nombreux adeptes, naît le christianisme, une nouvelle religion issue du judaïsme. Au début de notre ère, les Romains chassent les Juifs de Jérusalem et cinq siècles plus tard, les Juifs doivent s'exiler. On les retrouve tout autour du bassin méditerranéen. Au Moyen-Âge, des communautés juives s'étendent de l'Espagne à la Perse, c'est-à-dire Turquie et Iran actuels. Le christianisme est alors devenu la religion la plus présente en Europe et les Juifs sont privés de plusieurs droits, comme celui de faire certains métiers. Au XXe siècle, avec la montée du nazisme, l'antisémitisme, racisme contre les Juifs, se développe plus que jamais. Arrive la Seconde Guerre mondiale et les horreurs de la Shoah, qui signifient « catastrophe » en hébreu. 6 millions de Juifs d'Europe périssent dans les camps de concentration nazis. La reconnaissance de l'Holocauste à la fin de la guerre facilite la création d'un État israélien en 1948 et beaucoup de Juifs partent y vivre ensuite. Quelle place a le judaïsme dans le monde aujourd'hui ? Aujourd'hui, 41% des Juifs vivent aux États-Unis, où ils avaient fui pour échapper au nazisme, et 40% en Israël. Mais on trouve des communautés juives sur tous les continents. Le judaïsme est le cinquième groupe religieux de la planète, après le christianisme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Les Juifs représentent moins d'un pour cent des croyants dans le monde. Mais le judaïsme a un rôle qui dépasse le nombre de ses fidèles. Avant tout parce qu'il est, comme on l'a vu, à l'origine du christianisme, mais aussi de l'islam. À quoi on croit quand on est juif ? Le peuple juif croit en un Dieu unique, sans intermédiaire. Et chacun, à la synagogue, chacun dans ses prières, s'adresse directement à Dieu. Le nom de Dieu est tellement sacré qu'on ne le prononce pas. Tout simplement parce que dans les dix commandements, un des commandements, c'est tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Donc il se prononce lors des prières de bénédiction, mais pas pour rien. Nous avons également l'attente du Messie, Mashiach en hébreu. L'attente du Messie signifie, comme nous l'indiquent les prophètes, le temps où viendra un homme, un homme qui arrivera à faire régner la paix. Le judaïsme, c'est aussi un mode de vie et pas uniquement des croyances, mais ça se met en pratique et on a beaucoup d'actes pratiques dans le judaïsme. C'est quoi le Shabbat pour les Juifs ? Le jour du Shabbat, on ne crée rien. Ce n'est pas le travail qui est interdit, c'est la création. Et on ne crée en rien, on affirme par là avoir été nous-mêmes créés par Dieu. C'est pour cela qu'on dit que le peuple juif, en faisant le Shabbat, témoigne de la grandeur de Dieu. Traditionnellement, ce sont les femmes qui allument les bougies dès le vendredi soir pour annoncer le début du Shabbat. Le samedi, après l'office du matin à la synagogue, les croyants se retrouvent en famille. Ne font aucun achat, ne font pas la cuisine. C'est un jour de repos consacré à Dieu. Si le judaïsme est une manière de vivre, ces valeurs jouent un rôle dès la naissance. Comme dans toutes les autres religions, des rites existent pour célébrer les grands moments de la vie, qui font passer d'un état à un autre. De l'enfance à l'âge adulte, du célibat au mariage, de la vie à la mort. Est-ce qu'il y a un rite particulier quand un enfant naît dans une famille juive ? Lorsqu'un enfant naît d'une famille juive et dans le judaïsme, la religion se transmet par la maman. Cet enfant, s'il s'agit d'un garçon, devra passer par la circoncision. Un commandement qui a été donné à Abraham, qu'il a réalisé lorsqu'il avait 99 ans. Cette circoncision, c'est le lien dans sa chair qu'il y a avec Dieu. Comme chez les musulmans, où la circoncision est aussi pratiquée, cet acte a une valeur sacrée. Pour les filles, il existe une cérémonie appelée la nomination, où le bébé reçoit son nom hébreu. L'enfant va grandir et à l'âge de 13 ans, il y aura une cérémonie particulière. Ce sera pour un garçon la bar mitzvah, pour une fille la bat mitzvah. Bar mitzvah veut dire le fils de la mitzvah, du commandement. L'enfant devient responsable religieusement de ses actes, de ses paroles, de ses pensées. Les religions, ça existe depuis toujours ? On peut penser que oui, parce qu'on voit que les hommes préhistoriques, ils ont laissé des morts enterrés dans des circonstances particulières, à plusieurs, comme si c'était des cimetières. Pourquoi certaines religions ont disparu ? Les religions sont d'habitude liées à des civilisations, à des cultures. Lorsque celles-ci disparaissent, très souvent, la religion disparaît aussi. Les religions, c'est très vivant. Si on prend l'exemple de la religion égyptienne, ou bien de la religion grecque, en fait, elles sont toujours là. Elles sont là à l'intérieur de nous. Elles sont là dans notre imaginaire. Elles nous nourrissent. Et tout notre rapport à la culture, voilà, il est marqué par elles. Pourquoi on ne mange pas tous pareil ? Dans le judaïsme, il y a des lois qui concernent aussi l'alimentation. C'est à la fois une manière de suivre les préceptes de la Bible hébraïque, mais c'est également, comme dans les autres religions, une façon de faire corps avec sa communauté. Qu'est-ce que c'est la nourriture kachère ? Et c'est pour les juifs ou les musulmans ? La nourriture kachère trouve sa source dans la Bible. On nous donne les critères pour reconnaître les animaux qui sont kachères de ceux qui ne le sont pas. Les critères pour les mammifères, ils doivent ruminer et avoir les sabots fendus. C'est la raison pour laquelle, par exemple, tout ce qui est bœuf est autorisé, puisque rumine sabots fendus. Par contre, le cochon qui a les sabots fendus, mais ne rumine pas, n'est pas kachère. Le lapin ne sera pas kachère. Pour les poissons, il faut qu'ils aient des écailles et des nageoires. Alors, est-ce que ce sont des problèmes d'hygiène, de santé ? La réponse, c'est non. D'abord, c'est parce que Dieu nous l'a demandé, donc c'est une question de foi. Dans la vie courante, pour les courses, il y a une liste très précise des aliments qu'on peut acheter ou pas. Elle est fournie par le Beddin, une autorité religieuse composée de rabbins. Pourquoi les musulmans ne mangent pas de porc eux aussi ? Parce qu'ils ont repris un certain nombre de règles issues du judaïsme. Mais pour les musulmans, on parle de nourriture halale. Et les règles sont moins strictes. Quel est le rôle du rabbin ? La fonction du rabbin sera de guider les fidèles, les personnes qui vont venir autour de lui. Les guider, ça veut dire aussi leur apporter des conseils. On conseille même à un rabbin d'être marié, tout simplement parce qu'on peut venir le questionner sur des problèmes familiaux. Le rabbin, il ne sera jamais un intermédiaire entre le fidèle et Dieu. Le christianisme voit le prêtre comme un intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire « Ashkenaz » et « séfarade » ? Il y a 2000 ans, le peuple juif a été exilé dans des contrées comme l'Afrique du Nord, l'Europe. Et en fonction de ces pays, on a appelé, et de leurs coutumes, on a appelé les juifs séfarades, ceux qui sont Afrique du Nord, bassins méditerranéens, et les juifs ashkenaz, l'Europe, l'Europe de l'Est. Les coutumes sont différentes, la loi pour l'essentiel est identique. On n'aura pas de tendance de judaïsme. Est-ce qu'il y a plusieurs manières de pratiquer le judaïsme ? Il existe trois courants principaux dans le judaïsme. D'abord, le judaïsme ultra-orthodoxe, qui a plus d'exigence que ce qui est inscrit dans les textes sacrés, comme les Lubavitches par exemple. A l'autre extrémité, il y a le judaïsme libéral, on dit aussi réformé, qui adapte la pratique de la religion à la modernité. Dans ce courant par exemple, les femmes aussi peuvent être rabbins. Entre les deux, se trouve le judaïsme orthodoxe, dit aussi conservateur ou massorti, qui respecte l'essentiel des lois tout en s'adaptant au monde contemporain. Est-ce que dans le judaïsme, il y a un chef comme le pape ? Pour des raisons de commodité, il y a quelquefois des structures où il y a un chef. C'est le cas en France aujourd'hui, avec à sa tête un grand rabbin de France. Maintenant, chaque pays est différent. En Allemagne par exemple, il n'y a pas de grands rabbins d'Allemagne. On aura des grands rabbins par ville. En Israël, on aura deux grands rabbins. Un grand rabbin ashkénaz et un grand rabbin séfarad. Les fêtes religieuses ont lieu chez soi et dans le lieu de culte. Ce sont des moments importants, familiaux et communautaires, qui reviennent, qu'on attend, dont on se souvient. Quelles sont les fêtes du judaïsme ? Le jour de Yom Kippour est un jour qui est particulièrement sacré. Le peuple juif, après avoir reçu l'étape de la loi, ne voyant pas Moïse redescendre du mont Sinai, s'est impatienté à construire un veau en or comme intermédiaire vis-à-vis de Dieu pour remplacer Moïse. À ce moment-là, cette faute, qui était une faute gravissime d'idolâtrie, a été pardonnée le jour de Kippour. Et Dieu a dit, ce jour-là, où j'ai pardonné cette faute, dans l'histoire, je pardonnerai chacun. Ce jour-là, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne porte pas de chaussures en cuir, qui symbolise une certaine forme de luxe. Donc, ce jour-là est un jour où on va limiter les besoins matériels. Un autre grand moment dans l'année pour les Juifs, c'est la fête de Pessar, célébrée au printemps. La fête de Pessar, fête de la Pâque juive, va commémorer la libération du peuple juif d'Égypte. Ce passage de l'esclavage à la liberté va être mentionné à de nombreuses reprises dans les prières. Symboliquement, comme ils sont sortis d'Égypte sans ayant eu le temps de laisser lever le pain, ça a fabriqué des galettes qu'on appelle des matzot. En dehors de cela, il y a la soirée du céder, la veillée de Pessar, de Pâques. Et sur ce plateau du céder, on mettra des aliments. Les aliments, tels que des herbes amères, vont nous rappeler l'amertume du peuple juif en Égypte. Et on aura un certain nombre d'aliments comme cela, de l'eau salée qui rappelle les larmes, etc. Et donc, on va faire vivre cette soirée pour nous rappeler aussi de l'importance de la liberté et du rejet de l'esclavage. Lors de ce repas de fête, les enfants demandent « En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ? » Toute la famille lit à tour de rôle la Haggadah qui raconte l'histoire des Hébreux et leur sortie d'Égypte. Ne confonds pas la Pâque juive qui célèbre la sortie d'Égypte des Hébreux avec la fête de Pâques des chrétiens qui consacre la résurrection de Jésus, une autre forme de passage. Est-ce que la Torah chez les Juifs, c'est comme la Bible chez les chrétiens ou le Coran chez les musulmans ? Oui, ça a la même importance. La Torah est écrite en hébreu, la langue sacrée des Juifs, qu'ils utilisent aussi lors des prières et des offices. Donc on a ici les rouleaux de Torah. Ce texte sacré, qui fait partie de la Bible hébraïque, est composé de cinq livres, le Pentateuch. Ces cinq livres ont été dans la tradition juive révélée et donc transmise de Dieu à Moïse. La Bible hébraïque correspond à l'Ancien Testament des chrétiens, qui, complété par le Nouveau Testament, constitue la Bible. Quant au Coran des musulmans, il y a une troisième interprétation de cette tradition sacrée qui fonde les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour écrire ce texte qui est écrit sur parchemin, donc il faut à peu près compter un an pour une personne qui va faire ça à temps plein. Un an parce que chaque lettre doit être très précise. Pour lire à la Torah, celui qui est l'officiant va utiliser ce qu'on appelle le yad, qui signifie une main, sans toucher le rouleau lui-même, d'abord pour ne pas abîmer au niveau de l'encre qui peut s'écailler, mais également ne mettra pas la main, sa main, pour ne pas toucher à cause de la sacralité du texte des rouleaux de Torah. Qu'est-ce que c'est le Talmud ? Il y a un livre qui s'appelle le Talmud, qui est le livre de la loi orale, qui traite un petit peu de toutes les discussions sur l'interprétation des textes de la Bible. Les mitzvot, les commandements sont évoqués dans ce texte du Talmud. Est-ce qu'on peut changer de religion ? Aujourd'hui, oui. Ce n'était pas vrai autrefois, où c'était en tout cas très très rare de pouvoir quitter sa religion, en adopter une autre, ou dire non, moi, je ne veux pas adhérer à cette religion. Parce qu'on avait une religion familiale et au fond, on suivait la religion de ses parents. C'était même un peu une obligation. Alors aujourd'hui, c'est tout différent, parce qu'on a un monde qui est beaucoup plus ouvert, où il y a une sorte de mélange des cultures. On peut cesser de croire. On peut perdre la foi, comme on dit, c'est-à-dire cesser de croire qu'il y a un Dieu, qu'il y a un autre monde, qu'il y a une vie après la mort. Ça, on peut, c'est arrivé à beaucoup de gens. D'une manière générale, bien sûr, qu'on peut passer d'une religion à une autre. J'en suis une démonstration, puisque je suis née dans une famille catholique et j'ai fait le choix du bouddhisme, sachant que c'était un choix philosophique, en ce sens que c'est parce que les notions développées dans le bouddhisme convenaient, ce n'était pas par mépris ou par rejet de la religion de ma famille, mais c'est simplement parce que le bouddhisme ne parlait plus et me convenait mieux. Le texte nous dit, le texte de la Bible, je place devant toi le bien et le mal et tu choisiras le bien. Donc, obligation, entre guillemets, morale. Cela étant, le libre arbitre est fondamental dans le judaïsme et il appartient, bien sûr, de suivre ce que l'on a reçu, ce qui nous a été transmis, mais après, chacun prend les responsabilités de ce qu'il fait. Ce n'est pas la religion qui va donner, c'est la foi qui compte. S'il n'y a pas de foi, comme vous pouvez aller dans l'autre région, vous avez des foi. Moi, je pense que le critère pour savoir si on est dans une vraie religion, c'est même, c'est déjà de se poser la question, est-ce qu'on est libre d'y rentrer et est-ce qu'on est libre de sortir ? Si on n'est ni libre d'y rentrer, ni libre de sortir, pour moi, c'est déjà un signe que là, nous ne sommes plus dans une vraie religion. C'est pour cette raison que bien des sectes suscitent la méfiance. On peut aussi ne pas pratiquer de religion, mais garder des traditions culturelles et familiales héritées d'une religion, comme faire une crèche à Noël, avoir un chandelier à neuf branches ou encore des statuettes de Bouddha. Tu connais sûrement des gens qui sont athées, mais de parents ou grands-parents pratiquants, hindous, juifs, chrétiens ou musulmans. C'est à toi de décider. Ouais ! Le mystère de la mort, ce passage dans un monde invisible, est une des dimensions importantes de toute religion. Les rituels, à ce moment-là, aident les vivants à soulager leur chagrin, la douleur de la séparation avec le défunt et à l'accompagner dans cet au-delà qui nous dépasse. Que fait-on lorsqu'un juif meurt ? Dans la tradition juive, on enterrera une personne décédée seulement avec des vêtements simples, des vêtements blancs qui symbolisent la pureté, des vêtements qui seront identiques pour tout le monde, pour ne pas faire de séparation entre un riche et un pauvre, entre quelqu'un qui aurait les moyens d'avoir de beaux vêtements et quelqu'un qui n'en aurait pas. Pourquoi il y a des petites pierres sur les tombes des juifs ? Lorsqu'on vient poser une pierre sur une tombe, c'est aussi une manière de marquer par un acte le passage où on s'est recueilli sur cette tombe, où on a fait des prières. Et donc, on concrétise, il y a toujours l'acte qui est important dans le judaïsme et on pose cette petite pierre. Qu'est-ce qui se passe après la mort dans le judaïsme ? Après une vie sur Terre, lorsqu'on quitte ce monde, on se présente devant Dieu. Et quelque part, il y a, on va dire, un jugement et quelqu'un qui a vécu en accord avec le spirituel sera naturellement dans du bonheur dans le monde futur. On considère qu'il y a un monde futur où il y a une rétribution de ce qui a été réalisé sur Terre. Deux siècles après leur installation sur la Terre promise, vers mille avant notre ère, les Juifs se rassemblaient dans un temple à Jérusalem qui a été détruit une première fois, reconstruit, puis détruit à nouveau. Il n'en reste plus qu'un mur, célèbre à Jérusalem, appelé le mur des Lamentations. Les Juifs vont toujours s'y recueillir, encore aujourd'hui. Après la chute du second temple, les Juifs prennent l'habitude de se réunir dans des maisons de prière, les synagogues, dont le terme signifie « rassemblement » en grec. Les synagogues possèdent habituellement un sanctuaire, c'est-à-dire un grand hall de prière où les fidèles se rassemblent. Parmi les objets toujours présents dans une synagogue, il y a la ménorah, chandelier à sept ou neuf branches. C'est un objet très important car il est le symbole du temple de Jérusalem disparu, dans lequel la ménorah avait alors sept branches. Les rouleaux de la Torah sont rangés dans une armoire sacrée, l'Arche Sainte, fixée dans le mur orienté vers Jérusalem, la ville sainte de la Terre Promise. Au-dessus, une lampe brille en permanence. On l'appelle la lumière perpétuelle. Elle est symbole de la présence de Dieu. Hommes et femmes sont généralement séparés. Par exemple, comme ici, les hommes sont en bas et les femmes à l'étage. Comment ça se passe dans une synagogue ? On ne dit pas messe, j'imagine ? Tu as raison. On dit office. Que ce soit en semaine ou le jour du Shabbat, il se déroule en plusieurs parties. Chant de psaume, lecture de la Torah commentée ensuite, « Prière à voix basse ». Certains fidèles font des mouvements pour prier en impliquant corps et esprit. Matin et soir, les Juifs du monde entier récitent la prière « Shema Israël » qui veut dire « Écoute Israël ». Cette prière qui proclame l'unicité de Dieu est la plus importante. On en retrouve des extraits sur un parchemin placé dans ce qu'on appelle la « Mezouza ». C'est un petit boîtier fixé sur le linteau droit de la porte d'entrée rappelant que l'intérieur de cet endroit est conforme à l'attente de Dieu envers le peuple juif. Pourquoi les Juifs portent une kippa ? C'est une forme d'humilité vis-à-vis de Dieu et de se rappeler en permanence de sa présence au-dessus de nous. Les femmes ne sont pas soumises exactement au même commandement que les hommes. C'est pour cette raison qu'elles n'ont pas apporté la kippa ou d'autres attributs spécifiques pour prier. Comme le talit qu'un garçon commence à porter le jour de sa bar mitzvah. Le talit est un morceau de tissu sur lequel, aux quatre coins, il y a des fils. Ces fils doivent symboliquement nous rappeler le nombre de commandements. Et si l'on additionne les nombres de fils, de nœuds et de tours qui sont faits ici, on retrouve les 613 commandements. Il y a aussi les téfilines, des petites boîtes en cuir dans lesquelles se trouvent des versets de la Torah. Les hommes les portent sur le front et le bras gauche en les attachant grâce à des lanières. C'est une manière de mettre près de leur intelligence et de leur cœur les paroles de la Bible pour se rappeler leur alliance à Dieu. Est-ce que les rabbins ont des vêtements spéciaux ? Le rabbin porte une kippa sur la tête et son châle, le talit, comme tout juif à l'en prier. Mais rien de plus. Ce qui le distingue, c'est sa position dans la synagogue. Il surplombe l'assemblée réunie pour lire et commenter la Torah. Pourquoi le symbole du judaïsme est une étoile ? Cette étoile est aujourd'hui le symbole le plus connu du peuple juif. Mais d'autres peuples passés l'utilisaient aussi et aujourd'hui encore, il existe par exemple dans l'hindouisme. Au 15e siècle, l'étoile a commencé à porter le nom de Magen David, ce qui signifie le bouclier de David. C'est l'emblème du roi David, présent dans la Bible hébraïque et le symbole de l'attente du Messie. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les nazis imposèrent l'étoile jaune comme signe d'identification des juifs. Puis, le Magen David est devenu pour le peuple juif ce que la croix est pour les chrétiens. Un symbole de souffrance mais aussi d'espoir. Aujourd'hui, on la trouve notamment sur le drapeau de l'État d'Israël et aussi comme décoration dans les synagogues du monde entier. Ces deux triangles équilatéraux superposés, l'un dirigé vers le haut, l'autre vers le bas, peuvent évoquer l'équilibre entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. Mais on n'a pas tout dit sur le judaïsme. C'est vrai, mais il y a encore d'autres religions à découvrir.